Cette route est construite et la suite, l'Ere-Fasara, qui est longue de 70 km seulement, la région aura accès à la mer à partir de la Mauritaine. Et cette route, elle est plus qu'importante pour les pays et pour la région de Tomocru, qui fera de nous un carréfour incontournable pour les différentes régions. Alors, ce goût aura à se ravitailler à partir de Mauritanie. Donc cette route est plus que utile pour nous. Le deuxième point qui se tient à Kéhara, ici dans la région de Tomocru, est, bien entendu, M. le maire l'a dit, je vais le répéter, la pose de la première pierre de l'extension de l'hôpital régionale de Tomocru, qui est déjà un financement acquis de Kouet, de Rambi Kouet au Mali. Et nous souhaiterons vivement que les présents de la transition arrivent ici pour poser la première pierre ici dans la région de Tomocru. À cela, ça ajoute, bien entendu. Ici, dans la région de Tomocru, j'aurais dû commencer par ça, mais j'ai vu ça vers la fin, parce que les efforts sont en cours. Les efforts de sécurisation, du renforcement du dispositif de sécurité sont en cours. Mais nous souhaiterons encore qu'il y ait plus d'efforts pour sécuriser, pour mettre la population et la région de Tomocru en sécurité. Aujourd'hui, ça commence à aller petit à petit, comme les militaires sont là, les forces de défense et de sécurité, avec les efforts qu'elles fournissent au quotidien, nous commençons à être un peu à l'aise, assez déplacés, sans grande difficulté. Mais aujourd'hui, les gourmands sont une préoccupation de la région. Nous voulons véritablement que les dispositifs de sécurité dans les gourmands soient renforcés pour permettre à l'ensemble de la population de se déplacer, de l'air aussi, partout, puisque la population puisse se déplacer. Aussi, pour finir, M. le ministre Ragon et M. Dianga, qui est le directeur des grandes entreprises ici, ils sont tous ressortissants de la région de Tomocru, précisément, ils sont tous élérés. Ils sont là. M. le maire de la commune de Raous a parlé des difficultés de la sécurité alimentaire. Effectivement, M. le ministre, j'en ai parlé avec lui. Nous voulons encore, M. le ministre, vous réitérer que la pluviométrie n'a pas donné sept années dans la région de Tomocru. Les animaux, nous avons besoin d'aliments bétail pour permettre aux animaux de vivre. Il y a plein de choses qui sont là, mais au fil du temps, M. le ministre, je pense que, comme vous êtes là pendant deux ou trois jours, nous ferons le devoir de vous transmettre fidèlement les préoccupations prioritaires de la région. Je vous remercie.